Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Equivox TV, vous êtes ici au Grand Dakar. Vous pouvez vous présenter au Sénégal, vous pouvez vous présenter au Sénégal, vous pouvez vous présenter au Sénégal, vous pouvez vous présenter à mon micro, et vous pouvez vous présenter à vous. Vous pouvez vous présenter ici, qui vous présentez à vous ? Nous vous présenterons Abdissaliou, sur le Sénégal, mais également sur le Bégué, vous pouvez vous présenter aussi, vous pouvez vous présenter ce micro, et vous pouvez vous présenter à ce qu'on dit. Je suis un acteur-comédien, et vous pouvez vous présenter dans la série Idoles, dans laquelle je joue le rôle de rédacteur en chef de Westin Info. Mais il y a une série qui s'appelle Gloire, qui s'appelle Gloire, qui est actuellement sur la scène TV. Il y a aussi une série qui s'appelle Nouragne, qui s'appelle King Tabara, Babakar Tabara, mais également une série Belle-mère, qui s'appelle Sénégal, qui s'appelle Sénégal, et qui s'appelle Mreou. Récemment, j'ai eu un feuilleton, une production française qui s'appelle Black & White, et Moussa Sen a réalisé ça, dans le décembre, je crois, sur FR3. Voilà, donc la présentation, en dehors du fait que je suis délégué de quartier, n'est-ce pas, Grand Dakar, et je suis délégué du quartier Grand Dakar 4. donc, je suis délégué du quartier, mais je suis délégué, il y a plusieurs fonctions. Celle d'être un administratif, mais aussi, celle de représenter les administrés. voilà, donc, wow, wow, c'est ça. Donc, Tonton Sen, je vous présente, Tonton Sen, vous avez vu, deux rimes, vous êtes chef de quartier, vous êtes acteur, vous êtes acteur, est-ce que, vous êtes acteur en tant que chef de quartier ? Oui, en tant qu'acteur. Oui, vous êtes acteur en tant que chef de quartier, en tant qu'acteur de quartier, c'est le chef de quartier. Je suis en tant qu'acteur et là, tu connais le régulateur social. C'est un régulateur social qui, vraiment, dérouleur. Elle les déroule upéralement. Et comme on l'avait agoraAL equals pédérales. C'est tout à l'accent du quartier à doncётся. Tout à l'accent du quartier d'achté. Oui, mais en même temps, learnt aussiieso, Tataviaille représenter ma mère. parce que les délégués de quartier sont des auxiliaires du maire. Au passage, je me suis fait un clin d'œil à monsieur Jean-Baptiste Diouf et ses adjoints Aïssa Toffal et Aïssa Touniaï. Ainsi, ils sont vraiment très bien, avec toute l'équipe municipale. Donc, nous sommes, nous sommes le maire du quartier où j'habite, le grand Dakar 4A. Mais également, il est un acteur culturel, c'est-à-dire un acteur comédien professionnel. Il est un acteur qui m'a dit que j'ai travaillé dans l'art. Parce que maintenant, je suis allé dans l'art. Quand je suis allé en fin d'école primaire, je suis allé jouer à Aïssa Touniaï, n'est-ce pas, si théâtre radiophonique. Parce que quand je suis allé au Sénégal, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio. Donc, par rapport à la communication, bon, on est au théâtre de scène, dans le ballet, le drame, mais également au théâtre radiophonique. J'ai vu que c'était vers les années 70-71. C'est une jeune fille, il n'y avait pas de 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 jeune fille. Donc, il n'y avait pas de jeune fille, sous la direction d'Omar Aou. J'ai dit qu'il n'y avait pas de jeune fille, parce que moi, j'ai eu une troupe du grand Dakar. Je sais que j'ai eu une activité dans le théâtre. Donc, on est dans le Lolo, et on a des télévisions noires et blancs. On a des télévisions en couleur. Je suis dans la chaine, et on est dans le numérique. On a des bains. Donc, il est dans le domaine. On a des bains. On a des bains. Elles viennent de la douleur. Elles viennent des croyances. Ils ne peuvent plus d'avoir besoin dans les croyances. Elles viennent d'avoir une croyance. Donc, elles viennent d'avoir besoin. Et vous bénéficiez d'un minimum d'expérience. dans les productions en dehors de ma fonction d'acteur comédien ils m'ont souvent confié à la fonction de coach ou à la direction artistique donc les enfants de l'établissement ils m'ont apprécié à l'établissement de l'établissement et à l'établissement j'ai dit à l'établissement de l'établissement pour évoluer à l'établissement de l'établissement est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes même en dehors des acteurs des arts scéniques je vois des animateurs il y a beaucoup de compagnies et puis aussi les mannequins moi tous les établissements ils m'ont dit si vous êtes dans le théâtre vous êtes dans les mannequins ou des animateurs ou des chanteurs il y a une grande gloire ONG qui est rapose c'est pratiquement mon rôle principal en tout cas elle est le personnage central n'est-ce pas ? avec autour beaucoup de personnages principaux mais je vois moi on va mettre en avant par rapport à la distribution des rôles et pourtant c'est une rappeuse chanteuse professionnelle mais c'est ça c'est ça parce que le cinéma du théâtre dans le monde il y a tout et il y a tout il y a tout et il y a tout il y a tout il y a tout il y a tout et il y a tout le monde et le monde et le monde il y a tout pour faire casting mais il y a tout parce qu'il est professionnel il a de l'expérience et qu'il a aussi peut-être un nom dans le cinéma parce que le cinéma il y a tout pour le faire ce produit il faut avoir une tête d'affiche il faut permettre l'attraction ou l'intérêt du public mais aussi des bailleurs donc l'ancienne ils ont le temps ils ont le temps de la production parce qu'ils ont le temps ils ont le temps ils ont le temps c'est une expérience ils ont l'aider à améliorer le jeu de par leur expérience mais aussi de par l'échange qu'ils arrivent à faire avec les comédiens ou en tout cas un apport qu'ils peuvent avoir auprès des réalisateurs comme des auteurs ou des metteurs en scène donc c'est ça c'est ça mais j'ai l'impression qu'il y a tout le monde 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 peut-être un profil qu'ils font indique qu'ils font des acteurs qu'ils font des cinémas qu'ils font des ateliers jour et nuit aujourd'hui ils n'ont pas des mannequins est-ce qu'ils vont changer d'un métier qu'ils font oui effectivement c'est un problème parce que un métier est bon avant d'être qu'ils le connaissent et qu'ils le connaissent et qu'ils le connaissent parce qu'ils le connaissent mais le cinéma comme c'est un métier c'est une activité très indépendante ils font un casting souvent ciblés par rapport au profil par rapport à la disposition et pour beaucoup de raisons parfois même des raisons commerciales parfois des raisons commerciales parce qu'il y a une attractivité n'est-ce pas pour le public donc pour beaucoup de paramètres tout le monde nous devons 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 savoir moi en dehors de mon expérience d'un peu plus d'une quarantaine d'années dans ce métier j'ai pu bénéficier comme de rares sénégalais de la formation académique à l'école nationale des arts une formation de cinq ans c'est-à-dire une année d'observation suivie de quatre années pleines de formation donc vous savez aussi si vous voulez travailler dans un métier c'est-à-dire que vous avez une expérience c'est-à-dire parce que les gens interpréter c'est-à-dire 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 qui a l'honneur ou qui a l'honneur ou qui a l'honneur c'est-à-dire que ce qu'on a a c'est-à-dire c'est-à-dire tout ce que j'ai c'est-à-dire l'interpréter leur rôle vous voyez Vous avez vu le rôle du Sénégalais parce qu'il y a beaucoup d'entrepréter le rôle du Sénégalais et d'interpréter le rôle du Sénégalais. Est-ce que vous avez vu l'affaire et que vous avez vu l'affaire et que vous avez vu l'affaire ? Oui, l'affaire est dépendante de l'acteur. Parce que la responsabilité du casting, ça relève soit du directeur du casting, du réalisateur ou du producteur. Nous avons un peu de problème, nous devons faire de l'acteur. Mais si vous avez vu le rôle du travail, nous avons l'affaire et que vous avez vu. Vous avez vu que vous répondez au profil de votre prédisposition, de votre capacité ou de votre expérience. Mais si vous avez vu que vous avez vu, vous vous êtes un bonheur ou vous êtes un bonheur, ou vous avez vu que je vous recommande, je vous le remercie. Vous savez, c'est que vous avez vu que vous êtes en train de jouer, parce qu'il n'y a pas de l'art. qui est interprétée avec vraiment exactitude et précision, ça se sent tout de suite. Parce que ce qui peut être un peu plus, peut être un peu plus. Parce que le Sénégal, nous sommes presque tous des téléphiles avertis, ou des téléphiles, en tout cas attentifs, à tel enseigne que même si on a fait le métier, si on a fait le métier, on ne sait pas le métier. Parce que les critiques maintenant qui se font à travers les réseaux sociaux, eh bien, si on a fait le diadou, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne reconnaît pas. Parce que les gens qui ont fait le diadou, ne savent pas, on ne sait pas, ou si on a fait le diadou, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, c'est ce qui est pour moi, c'est pour me coacher des acteurs. C'est pour leur permettre, en tout cas, d'essayer d'interpréter au mieux les rôles qui leur sont confiés. Ou si on a fait une direction artistique, comme dans Goulouhar, eh bien, je vais vous donner à ce que, artistiquement, les choses soient faites dans les règles de l'art. Voilà. Tonton Sen, nous avons vu, vous parlez de votre carrière, quand vous avez débuté, mais est-ce que Tonton Sen a-t-il un peu de l'apportement à Mme Gagnéna, des trophées ou bien des titres à l'arbre de l'arbre de l'arbre ? Waouh, en tout cas, c'est la reconnaissance de la communauté. C'est vrai, moi, c'est un peu de l'argent, mais en Sénégal, dans le pays où je n'ai pas besoin de l'arbre de l'arbre, je suis obligé partout de prendre des taxis, et puis je suis obligé de prendre des taxis, et puis je suis obligé de mettre ça. Parce qu'en Afrique, en général, pour ne pas dire au Sénégal en particulier, on n'est pas bien payé. L'art ne nourrit pas son homme, en tout cas jusqu'à présent, bien qu'il n'y a pas de temps. Parce que si on a pris un autre, qui est un autre, qui est un autre, je vous rappelle, il n'y a pas de temps, mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Donc, c'est ce qui est possible d'avancer, Sénégal. Bon, l'idole, également, qui est le plus important, et beaucoup de personnes qui connaissent sont les idoles. Ils ont appris à la production, à leur travail, mais aussi à leur appris à l'économie, à leur acteur, des jeunes et des moins jeunes, que j'ai toujours eu à épauler, et à donner des conseils, dans le cadre de leur interprétation. C'est ce qui est le plus important, c'est le plus important. On a aussi fait ce qui est le plus important. Et c'est ce qui est le plus important, les personnes qui ont des expériences dans la vie, on doit être capable de faire des enfants, et 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 de faire des enfants. Mais l'idole, également, l'année dernière, vous savez, il y a des trophées Sénégal, ils ont appris à la meilleure série sénégalaise, l'idole qui a été remportée. Donc, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est le plus important. Donc, vous voulez louer ça aussi ? Bon, j'ai la reconnaissance de tous les partenaires, des partenaires au niveau de la santé, notamment le ministère, pour ne pas dire, donc, la région médicale de Dakar, le centre de santé de Grand Dakar, le district centre Gaspard Camara, ils sont tous, ils sont tous, ils m'ont, 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 ils m'ont tout le temps. Mais à tout moment, vraiment, ils m'ont formé, ils m'ont décoré, ils m'ont, ils m'ont volé dans ces programmes, mais également, ils m'ont des programmes, ils m'ont, ils m'ont aussi, bon, madame, ils m'ont fait partie de l'économie, parce qu'ils m'ont fait partie des contrats, ils m'ont fait partie de l'économie, ils m'ont fait partie de l'économie. Parce qu'on sait que les gens qui ont fait le réunir, ont apporté leurs tchofels, je ne leur ai pas dit ça, donc pour qu'ils puissent être délégués dans le quartier, c'est qu'ils ont apporté vraiment le temps, donc j'ai l'impression qu'ils ont des tchofels, ils ont apporté la compréhension, et ils ont apporté les russes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de russes. Même les deux personnes qui ont été arrangées, ils ont apporté la compréhension, ils ont apporté les tensions, et ils ont apporté la compréhension, ils ont apporté les tchofels, ils ont apporté la télé, ils ont apporté la télé, donc j'ai apporté aussi, avec toutes les associations de Grand Dakar, parce que moi, je suis un acteur communautaire, je suis le président d'association, c'est le SIGI Club de Grand Dakar, et je suis le cadre du mouvement associatif de Grand Dakar, je suis le leader de Sén-Pierre, ils ont apporté la compréhension, ils ont apporté la compréhension, ils ont apporté la santé, l'éducation, la culture particulièrement, le sport, dans toutes les activités de la vie, Tonton s'est impliquée à travers son engagement communautaire, son engagement culturel, mais son engagement patriotique tout court. en ce moment, vous avez vu le ministère de la Santé, en tant qu'acteur culturel, en ce moment, le ministère de la Santé, en tant qu'acteur culturel, le ministère de la Santé, où le ministère de la Santé, un éducateur de la Santé, en tant qu'acteur de la Santé, en tant qu'acteur culturel, à travers les caravanes, à travers les programmes de santé, pour ceux qui ont conscience que le gouvernement aient le droit. ils peuvent les respecter par les gestes des barrières c'est à dire, les masques les lèvres et les salles sans se faire en place mais aussi utiliser un gel hydroalcoolisé comme vous savez il y a le microbe mais également évitez les d'agir d'agir d'organiser les choses évitez les de l'esprit et de l'esprit C'est ce que j'ai à dire et je vais vous dire que c'est ce que je vais vous dire. Puisque actuellement, il n'y a pas d'accord. Même les vaccins qui sont venus ici, il faut respecter les gestes barrières. Moi, je vais vous dire, le programme du ministère, par le biais du district centre Gaspard Kamara, le centre de santé de Grand Dakar, je suis impliqué personnellement en tant que membre actif. Parce que je suis le relais de prévention sanitaire. Donc, au programme, il y a beaucoup de gens sur le terrain, n'est-ce pas, pour faire des rencontres, pour assister à des formations. En ce moment, il y a un département du codex, le ministère de la Santé. Ils voulaient faire un programme du marché de la santé. C'est ce qu'il y a au Sénégal, nous sommes dans le Grand Dakar, c'est-à-dire dans la commune. Pour l'expérimenter. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait qui est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait avec les marchés. Il ne faut pas s'en soutenir. Il y a un marché. Il faut le faire. Il faut le faire. Et dans les bureaux, nous avons évolué à l'Aquacodex, avec les associations de consommateurs, mais avec les délégués, les bains et les communautés. C'est pourquoi nous avons fait pour nous, nous avons parlé à l'école de la marche, tout ce qu'on a fait, nous l'avons fait dans les rafettes, les rafettes, les rafettes, les rafettes et les sèvres. Donc, nous avons fait l'école de la marche, et nous l'avons fait en train de faire des rafettes, mais ils ne l'ont fait pas, mais ils l'ont fait dans les rafettes, les sèvres, dans la dentine et dans la taugeine. Et en l'ancienошne, il y a des frères, des frères. Mais tout le monde me prendra pour le remettre. Lorsque ça ne fait pas, ce qui est gagné. Et souvent ça ne fait pas le même. Des frères, ça ne le fait pas en ticket. Vous allez avoir des frères, des frères et des frères. Dans le français, vous l'avez, vous l'avez déjà fait. C'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut respecter les mesures d'hygiène qui constituent donc les cinq recommandations de l'OMS. Nous avons travaillé actuellement à Walla Gogo, ici au Grand Dakar, et nous sommes les acteurs qui sont déterminants, qui ont un codex par le biais du ministère de la Santé, et qui ont été impliqués dans le travail de la COVID-19. Nous avons vu que les maisons de production, c'est une série, c'est une série, c'est une qualité, c'est une qualité, c'est une qualité en tant qu'acteur culturel. Et nous avons vu que les maisons de production, c'est qu'on a vu que les acteurs, les jeunes, ils ne sont pas en train de faire des choses, et nous sommes en production et nous n'avons pas de continuité. Par exemple, nous avons vu que les castings, ils ont fait des séries, ils ont fait des tournées, teaser, teaser, nous sommes dans tous les médias, nous n'avons pas de nouvelles infos par rapport à la série, ou à la production, c'est ce qu'on a vu pour les acteurs. Bon, Loulou, ce que je fais, je vais vous donner. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Mais tu l'as dit qu'on peut faire des choses, parce que les choses sont des textures. Tu l'as dit qu'on doit faire des choses, qu'on a des choses qui sont des choses, mais forcément, tu fais des produits bien, tu fais un chef d'oeuvre. Et c'est ça. On a des exemples, mais on regarde les grandes productions qui font dans l'Occident. Ce sont des productions qui réussissent, où tu vois que chaque rôle est interprété à la perfection. Il y a des images vraiment belles, et il y a une bonne promotion aussi du produit. Si tu sais que les produits, on va faire des choses, on va faire des choses, on va faire des choses, on va faire des choses en anglais, on va faire des choses en espagnol, italien, allemand, etc. On va faire des choses dans le cadre d'une industrie culturelle, et qui va avec l'actualité du moment. Donc, Birmi, c'est aussi simple que ça. Tu vois, quand tu vas faire un paramètre, tu vas faire des choses. Tu peux faire des choses. Si tu ne peux pas s'en parler, tu peux faire des choses, ou tu ne peux pas s'en parler. Comment faire des choses en ce qui est. Tout ce qu'il a fait, il ne faut pas s'en parler de la vie, il ne faut pas s'en parler, mais il ne faut pas s'en parler, mais il ne faut pas s'en parler, ou simplement, de la vie. Donc, tu sais pas pour toi, pour que tu vas faire des choses en train de vous. Merci. La question qui vous parlez de mon tonton Seine, c'est une personne qui a été fait ce qu'on a dit. Donc, aujourd'hui, une série ou une série, ils sont au sommet. La nouvelle génération, pourquoi c'est tout ce que nous essayons? Nous n'avons beaucoup de succès. Ils ont tombé, les deux personnes, ils ne se rendent sur un rapide, ou d'autres, par exemple, pour inviter les émissions, vous pouvez les mettre sur la télé ou sur les web-tv ? Non, c'est ce que j'ai appris avec les règles et les textes. Parce qu'une personne, il n'y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de choses qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de choses qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de choses qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de choses qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de choses qu'il n'y a pas. Nous nous rions. Je vous dis que nous sommes tous les mêmes. C'est un grand théâtre où chacun joue son rôle et disparaît. Il faut avoir un beau rôle dans tout cela. Le rôle est un peu de choses qu'il n'y a pas. Mais il n'y a pas de choses qu'il n'y a pas de choses qu'il n'y a pas. C'est ce qui est un peu de choses qu'il n'y a pas. Parce que, il n'y a pas de choses qu'il n'y a pas d'expérience. Ou une autre chose qu'il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas de choses qu'il n'y a pas de choses qu'il n'y a pas d'expérience. Mais c'est ce que tu as de l'actualité. Mais il n'y a pas de choses qu'il n'y ait pas d'expérience. Il n'y a pas de choses qu'il n'y ait pas d'expérience. Mais également, nous sommes tous les chefs de quartier du Sénégal. Nous sommes tous les acteurs de santé au niveau du Sénégal. Nous avons aussi un programme sur 33 Damel. Nous savons qu'il y a des gens qui sont venus au Sénégal. Nous sommes tous les acteurs culturels du Sénégal. Nous sommes tous ensemble. Nous avons aussi remercié les acteurs culturels du Sénégal. Nous avons aussi le mouvement reçu. Nous sommes tous les acteurs culturels du Sénégal. Nous avons donc tous les membres du Sénégal. Nous sommes tous les talibés. Nous avons tout à fait. Nous avons tous les membres de l'avion. Nous avons aussi remis. Nous sommes tous les acteurs culturels du Sénégal. Nous sommes tous les acteurs culturels. Nous sommes tous les acteurs culturels. Nous avons eu l'opportunité de天ahou et d'autres autres membres. Je vous remercie, je vous remercie, mon épouse, Mimi, mes soeurs, Aïssé Tofal, la diente Omer, qui nous a bien reçus. Je vous remercie Abdoukhar Arfal, le bras droit d'Ahmad Mbaki, le représentant des Mourides à Dakar. Abdoukhar, qui est très bien. Et Aoufal, qui est une soeur qui est aux Etats-Unis. Je vous remercie un bon séjour et un bon retour également. Ecremment, c'est le publicmadeur et computing. On amène l'équivalent de la suite. Jéréjé Jéféléc, qui est grand elle est l'équivalent de l'équivalent. Aujourd'hui, il a vu une arloge des sisters qui dans Diwano Colobanолог. Cet thì, tailleur c'est coulée tout hier. Je ne peux pas voir mon caméraman. Je veux le faire dans le marché Koloban. Je vais vous présenter le site 77, 671, 29, 25, 77, 244, 57, 69. Je veux le faire dans le marché Koloban. Je vais vous présenter le site original. Je vais vous présenter le site Abdou Salihou, le talib sur les séréniales. Mais tonton Sen ? Rémi a beaucoup de bonnes. Il a beaucoup de bonnes choses. Je vous remercie. Tonton Sen, c'est un grand succès. Je vous souhaite que vous êtes plus fort. Vous êtes plus fort. Vous êtes plus fort. Tonton Sen, merci beaucoup. Vous êtes acteurs culturels. Vous êtes plus fort. Vous êtes plus fort. Je vous remercie. C'est plus fort. C'est très bon. ... Tonton! ... Sous-titrage ST' 501